Nous aurons notre Pentecôte en avril. Amen. Nous aurons notre Pentecôte en avril. Est-ce qu'il nous a dit ? Est-ce que nous avons gagné le mois de février ? Oui, par la grâce de Dieu, à la fin du mois de février, l'homme de Dieu a dit, il n'y a plus d'obstacles. Ça veut dire que le mois a été gagné. Amen. Nous avons donc engagé le mois de mars avec toute la sérénité. Amen. Et certainement, comme c'était le mois de consécration, les résultats montrent que nous sommes consacrés, non ? Que ça s'est bien passé également. Amen. Tout s'est bien passé. Et donc, il nous a été dit, en avril, vous aurez votre Pentecôte. Nous sommes déjà au 14 avril. Est-ce qu'une date avait été donnée ? Est-ce qu'un jour, pas ce qu'elle avait été donnée ? Non. Ça veut dire qu'il est possible que certains aient déjà reçu le sérénement. Ce n'est pas ça, hein ? C'est ça. Mais comme il n'y avait pas eu de date, avril était encore en cours, il est possible que d'autres n'aient pas encore reçu. Cela veut dire que chacun de nous sait certainement dans quel camp il se trouve, non ? Parce qu'il y aura deux camps, non ? Il y aura le camp de ceux qui ont reçu et le camp de ceux qui n'ont pas reçu. Il n'y a que deux camps, non ? Ce n'est pas ça ? Il y a le camp de ceux qui ont été scellés et le camp de ceux qui n'ont pas été scellés. Parce que nous sommes quand même déjà au 14 avril, non ? Cela veut dire que depuis le premier, premier, deux, trois, jusqu'à ce jour, certainement, même si c'est une seule personne, dans tous les cas, il y a au moins une personne qui a été déjà scellée. Amen. Au moins une personne. Et la personne qui a été scellée, c'est qu'elle a été scellée. Amen. Alors, nous allons faire un exercice. Nous allons faire un exercice. Conduis pas le Saint-Esprit, parce que celui qui a été scellé, c'est qu'il a été scellé, non ? Amen. On va faire donc un exercice de cri. C'est-à-dire que, ceux qui ont été scellés, déjà, vont se mettre d'un côté. Et ceux qui ne le sont pas encore, ils vont se mettre d'un autre côté, non ? Clairement, voici ce qu'on va faire. Clairement, voici ce qu'on va faire. Ceux qui sont déjà scellés du Saint-Esprit, ils vont se mettre dehors, au couloir. Amen. Amen. Attends, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Où est-ce que c'est dur ? Je reprends. Il n'y a que deux camps, n'est-ce pas ? Ceux qui sont scellés, et ceux qui ne sont pas encore scellés. Alors, on va donc séparer entre ces deux camps-là. Ceux qui sont déjà scellés du Saint-Esprit, ils sont dans cette salle. Il y en a ? Amen. La question, c'est pour les deux camps. Si on doit encore poser la question, ne laissez pas vos affaires. Veuillez vos affaires. La question, c'est quoi, Marcia ? Il doit savoir. Ce n'est pas à moi de savoir si tu as été scellé ou pas. Si tu m'as le doner, c'est que je mange le doner. Je recommence. Ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, je dirais que J.K. a dit scellés, on dit que c'est là, mais encore, ça vient encore faire quoi ici, là ? Ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas ici. Il n'y a pas deux portes. Ce n'est pas ici. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas ici. ne doivent rester à l'intérieur. Ça ne concerne pas les conducteurs, parce que les conducteurs étaient scellés, ne regardez pas les conducteurs, mais pourquoi ils aussi restent à l'intérieur ? Donc, ceux qui sont scellés, baptisés du Saint-Esprit, il n'y a pas deux scellements. Il n'y a pas deux scellements plus, plus. Est-ce qu'il y a deux scellements ? On peut y remplir davantage, mais il n'y a pas deux scellements. Donc, maintenant, il s'agit de ceux qui ont été scellés. Alors, ce qu'on va faire avec eux, ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'ils vont continuer de prier, si c'est possible ici, mais ici, ça risque d'être un peu difficile, ils peuvent monter dans la grande scellée, ici en haut, là, et prier. Tu as bien suivi. Vous montez. Montez les escaliers. Vous priez. Donc, je comprends donc que ceux qui sont dans la salle sont ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est ça ? Parce qu'il ne veut pas que... Voilà. On a bien suivi, non ? C'est-à-dire que ceux qui sont dans la salle maintenant sont ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est ça ? Vous ne répondez pas comment ? Ils sont en train de dialoguer, non ? C'est pour qu'on se rassure. Parce que c'est pour ça que les congulés sont là. C'est pour qu'on se rassure. Ceux qui sont là sont ceux qui ne sont pas encore. Portez-la. Portez-la. Voilà. C'est mieux de remplir d'abord l'espace, là. C'est mieux de remplir d'abord l'espace. Oh. C'est mieux. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. , 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 merci. ä, merci, profit. , merci. costumes, merci. Merci Père Merci Père Merci Père Que toute la gloire te revienne Père Que toute la gloire te revienne Père Que toute la gloire te revienne Père La gloire te revienne Père Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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